Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, j'avais envie de vous parler d'un film que j'aime beaucoup et que je me suis revu pour l'occasion, dédicace d'ailleurs à une de mes abonnées Morgane qui récemment m'a donné envie de me replonger dans ce Pleasantville sorti en 1998 aux Etats-Unis et réalisé par un certain Gary Ross qui avait auparavant scénarisé Big avec Tom Hanks et qui réalisera par la suite Hunger Games. Au casting de ce métrage fantastique, comédie, dramatique, nous retrouvons Tobey Maguire dans l'un de ses premiers grands rôles avant même la saga Spider-Man de Sam Raimi, à ses côtés Reese Witherspoon, elle aussi pas trop connue à l'époque, William H. Macy, John Allen, Jeff Daniels, l'un des premiers rôles là aussi du regretté Paul Walker et le dernier rôle de J.T. Walsh qui décèdera avant même la sortie du film. Alors, quelle est l'histoire de ce Pleasantville ? Celle d'un frère et d'une sœur dans le monde moderne, donc, fin années 90, qui sont totalement opposés. Elle, elle est très superficielle, voilà, elle veut sortir avec le gars le plus populaire du lycée, lui, en mode plus geek, enfin geek de l'époque, geek old school puisqu'il est fan d'une série nommée Pleasantville et qui se déroule dans les années 50, grosso modo. Et un beau soir, ils vont se disputer la télécommande et le programme de télé, elle, elle va regarder un concert en attendant son crush, et lui, le marathon Pleasantville qu'il ne veut pas rater, le truc puisqu'il connaît tout de cette série. Avec cette dispute, la télécommande casse, du coup, ils ne peuvent rien regarder, et alors là, pouf ! Comme par magie, et oui, c'est un film fantastique, un réparateur très ancien temps débarque de nulle part et leur offre une télécommande spéciale qui va les projeter dans la série, oui. Du coup, David et Jennifer vont se transformer en adolescents héros de la série, Bud et Mary Sue, oui. Alors, si l'un réalise son rêve en étant, voilà, protagoniste de son programme télé principal, l'autre est totalement désespéré, puisque c'est très vieux jeu, et voilà. Et on va suivre les aventures du frère et de la sœur dans ce monde paradisiaque improbable, et il va y avoir des changements. Parce que c'est un film profondément intelligent, qui questionne sur les traditions, côté vieux jeu, et sur le progrès, sur ce qui est possible de faire ou non. Si Pleasantville nous est présenté à travers les yeux du héros, du jeune héros, comme le monde parfait, vraiment, où tout va bien, etc., on se rend vite compte qu'on est en plein conformisme. Et en intervenant, donc, ces deux jeunes, surtout Mary Sue, du coup, du futur, c'est presque retour vers le futur, mais pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, les habitants de Pleasantville vont changer, vont évoluer à leur contact, et c'est un petit peu, voilà, l'allégorie du verre et dans le fruit. Une lecture très religieuse, à un moment même, il y en a un personnage qui mange une pomme, hein, vous voyez, bon, hein, vous avez compris. Et le paradis extraordinaire qui est Pleasantville va se transformer en pseudo-enfer, du moins pour les parents présents dans cet univers totalement fantasmé, parce que pour nos spectateurs, on se rend vite compte que cette émancipation est positive. Et j'adore la lecture du film, qui nous permet, justement, de voir un ensemble là-dessus, qui rejette une certaine forme de conformité, et qui met en avant le progrès, mais pas à n'importe quel prix non plus, et a beaucoup de questionnements à travers ce métrage, et les personnages évoluent tous, de toute façon, quels qu'ils soient, que ce soit des personnages fictifs dans la fiction, parce qu'il est mis en abîme, et que ce soit nos deux héros projetés dans cette fiction. C'est brillant, en fait. C'est un film qui manque parfois un peu de subtilité sur certaines thématiques et certains messages, on va y en venir, mais alors, c'est génial à suivre, c'est quelque chose que, voilà, j'aurais adoré vivre, me projeter dans une fiction, on imagine aussi Last Action Hero, hein, qui est sorti quelques années auparavant, c'est quelque chose de fort, voilà, tu adores un programme, et où, pouf, tu te retrouves dedans ? Comment tu vivrais ? Est-ce que tu serais content de vivre comme des personnages, ou est-ce que tu ne chamboulerais pas tout leur univers, et toi-même, est-ce que ça ne te ferait pas changer un petit peu de perception ? Ben, c'est un petit peu ce que le film raconte, et il y a vraiment un crescendo dans le métrage. Si au début, on est en mode feel good, un peu comique, oui, voilà, tiens, oh là là, lui, il va se faire embrasser pour la première fois, alors que, voilà, les jeunes garçons dans Pleasantville, s'ils tiennent la main de leur compagne, c'est le bout du monde, et ils vont découvrir un peu plus que ça, hein, n'est-ce pas ? Et, alors, voilà, c'est fun, mais très vite, on se rend compte que ça va avoir des conséquences très dramatiques qui vont nous renvoyer à l'histoire de notre société. Et il est là, à mon avis, le grand pouvoir de ce film, c'est que d'un postulat assez léger, on arrive quand même à une seconde partie profondément tragique et dramatique qui va nous rappeler des histoires de la censure, voilà, les œuvres d'art qui ne sont pas tolérées, qu'on va brûler, ça rappelle évidemment le nazisme, et pas mal de dystopies, Fahrenheit 451, par exemple, il y a une réflexion aussi, enfin, des parallèles faits, et c'est là où c'est peut-être pas très subtil, sur la ségrégation aux États-Unis, parce qu'il faut savoir que dans cet univers, donc, de Pleasantville, tout est en noir et blanc. Maintenant, voilà, les personnages qui sont au début en couleur dans leur monde arrivent dans cette série et ils vivent en noir et blanc, on voit tout en noir et blanc. D'ailleurs, Prouesse Technique, le film avait été tourné en couleur, ils ont retouché numériquement tout, à peu près, pour que ça soit en noir et blanc. Ça a été l'un des films qui avait le plus d'effets spéciaux pour son époque. Bref, une fois arrivé là, dès qu'ils vont changer un peu les choses, des couleurs vont apparaître, il va y avoir des gens en couleur, et ces gens vont être mis à l'écart de la société, ségrégation, il y a même des panneaux, à un moment, interdits aux gens de couleurs, mais couleurs, rouges, verts, etc., hors noir et blanc. Ça manque peut-être un peu de subtilité, mais pas tellement, moi je trouve ça très fort de le faire. Et puis il y a un autre message qui est brillant dans ce film, c'est le féminisme, l'émancipation de la femme, parce que, évidemment, la mère de Buddy Mary Sue, donc les jeunes héros de la série, elle est dévouée à son mari, lui, il rentre le soir, chérie, je suis rentré, voilà, elle doit faire le dîner, etc., elle doit être là pour lui, sauf qu'en se rendant compte de certaines choses, eh ben, la femme va prendre sa liberté aussi dans le film. Donc il y a une réflexion féministe, contre la ségrégation de l'époque, donc oui, toute une histoire des Etats-Unis, mais pas que, qui est mise ici en allégorie à travers cette production, cette, voilà, ce film, cette oeuvre, et je trouve ça, mais super bien écrit, les acteurs sont très bons. Tobey Maguire, on voit que ça va être un bon acteur quand même, il n'a peut-être pas eu la carrière, au-delà de Spider-Man, je précise, qu'il aurait mérité, lui qui était un peu l'un des grands jeunes premiers de l'époque avec Leonardo DiCaprio, aujourd'hui on en parle beaucoup moins que DiCaprio, vous voyez. Reese Witherspoon, j'aime bien son côté un petit peu, voilà, entre-dedans, qui va, elle aussi, évoluer d'une certaine manière d'ailleurs, et puis, pour moi, l'une des meilleures prestations, c'est John Allen, donc qui joue l'épouse, qui va à un moment s'éclairer, et qui va se poser des questions, qui va aussi être très triste de la situation, Jeff Dernos, qui joue aussi le patron de Bud, donc qui tient une sorte de diner et tout, qui va lui aussi se rendre compte que la routine, ben c'est peut-être pas ça qu'il veut dans sa vie, lui qui a des aspirations artistiques, il y a beaucoup de choses à dire dans ce film, c'est pour ça que c'est, pour moi, un des métrages les plus sous-estimés de la fin des années 90, tout simplement, parce que, certes, il est assez apprécié, il a des très bonnes notes même, mais il a peut-être pas, on va dire, eu le succès qu'il aurait mérité, et surtout, ben, peu de gens en parlent aujourd'hui, donc c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo, et je vous le conseille, vraiment, ce film, Pleasant Viens, parce que, voilà, moi, prof d'anglais, par exemple, je pourrais vraiment l'utiliser pédagogiquement, se faire un petit peu avec des parallèles de l'histoire et tout, on pourrait reprocher, donc, que c'est fait avec des gros sabots par moments, mais franchement, c'est touchant, c'est drôle, c'est, ouais, c'est un très bon film, avec une très très bonne musique aussi de Randy Newman, celui qui a composé, par exemple, les B.O. de Toy Story, voilà, rien à dire de plus, si ce n'est que c'est un coup de cœur, un gros 8 sur 10 qui est pas loin du 9, en fait, j'ai hésité à mettre 9 sur 10, mais, franchement, je... voilà, si vous ne connaissez pas Pleasant Viens, foncez, et vous m'en direz des nouvelles, n'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, ou si vous avez envie de le voir, maintenant que j'en ai parlé, je ne sais pas, allez, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada